nous aimerions tant que le monde découvre le parcours d'un illustre personnage encore parmi nous défenseur des droits humains qui a consacré plus de 35 ans de sa vie sans s'exiler a mené un combat pacifique contre les dictatures de son pays pour l'instauration d'un état des droits voilà c'est que l'on peut lire à la page 4 de la couverture de l'ouvrage intitulé hommage à une légende vivante écrit par jean-lui chimbalanga et édité en france par l'association convergence pour l'émergence du congo samedi 13 février 2016 lors d'une réunion de l'udps bruxelles monsieur jean-lui chimbalanga qui vit en france a donc présenté son livre qui vient de sortir de presse en janvier 2016 quelle année les contenus ce livre de 168 pages est subdivisé en deux une première partie en français et une deuxième en anglais le livre est un coup de projecteur sur un personnage politique congolais monsieur etienne tshisekedi si l'auteur a décidé d'écrire ce livre c'est parce que lors de l'entretien à l'onu avec une dame non congolaise parlant d'étienne tshisekedi ces dames avait dit à peu près ceci mais ils n'ont pas une connaissance comment la défendre j'étais à une vie dans les différents voyages que nous faisons régulièrement nous sommes invités pour pouvoir défendre notre pays pour chercher les solutions sur les crises comment sortir de cette crise qui paralysent la réunique démocratique du Kogo alors un des derniers voyages où j'ai rencontré aussi beaucoup de nos compatriotes qui sont très efficaces mais qui ne sont pas dans le Facebook nous avons été reçus à l'onu et une dame qui pendant que nous discutions nous parlait d'un d'étienne tshisekedi au Mbouba nous étions membre de 6 alors il nous a dit une chose savez il dit savez que je donne là on écrit là de temps et de temps sur sa personne et elle a commencé comme ça et un des collègues proposerait pourquoi vous dites ça il dit parce que c'est un homme dont parlons de lui comme ici et nous savons que c'est un grand monsieur même si le monde n'a pas encore reconnu alors en poursuivant la discussion elle nous rappelle une chose elle dit que etienne tshisekedi à l'instar des autres grands comme Mandela et Gandhi il y a une différence c'est que Mandela est un grand président qui a été reconnu un grand défenseur de la liberté peuple sud africain mais Mandela a quand même utilisé les âmes pour pouvoir se faire remarquer pour pouvoir défendre sa cause et il nous parle de Gandhi il dit que Gandhi c'est un grand pacifiste reconnu aussi au monde mais Gandhi a eu quand même plusieurs fois l'occasion de pouvoir faire son pays aller en exil de ces deux choses notamment les armes et l'exil on n'a pas vu ça chez Tshisekedi il a toujours combattu dans son pays malgré la férocité de la dictature à aucun moment il a fui son pays pour aller en exil et il est resté pacifique toujours dans le même combat celui de la démocratie pour l'instauration de l'état de droit j'ai eu la chair de gauche parce que je le savais mais comment l'aïe me le révéler par quelqu'un d'autre à des milliers de kilomètres de mon pays quand je suis revenu des Etats-Unis, l'état d'Obrana on peut discuter avec des amis mais je leur ai pas dit ce que je voulais faire je suis resté longtemps en train de méditer qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer d'élargir la communication que je venais de recevoir de ces dames le livre est illustré par plusieurs photos du parcours de Tshisekedi dont sa dernière campagne électorale présidentielle dans toutes les provinces du pays et surtout des images des manifestations des Congolais à travers le monde lors du hold-up électoral de 2011 l'auteur termine son livre par ses voeux tous les pays ont leurs propres héros qui ont marqué les époques et les événements quant à vous chers compatriotes Etienne Tshisekedi votre nom sera gravé sur le fronton du panthéos de la RDC en tant que défenseur et grand promoteur de la démocratie Merci d'avoir regardé cette vidéo !